Je m'appelle Vincent Henry, je suis le responsable de la boîte adulte, une petite maison d'édition que j'ai créée il y a une douzaine d'années, 13 ans maintenant. Et je suis aussi, accessoirement, scénariste à mes heures perdues. Je suis là parce qu'il se trouve que deux des auteurs présents sur le thème ont eu l'heure d'être édités à la boîte et bulles. Le thème musique BD, on peut voir que dans la sélection qui a été très bien faite dans l'entrée, il y a une vraie palette d'œuvres qui existent, qui font le lien entre la bande dessinée et la musique. Et là, aujourd'hui, sur les trois œuvres qui vous sont présentées, on est à chaque fois sur de la musique, qui mélange musique et instruments et paroles, donc du blues, de la musique traditionnelle, de la chanson à tendance bluegrass. Et ça m'amuse parce qu'il y a toujours, pour moi, une sorte de parallèle entre le mélange de texte et de musique qu'il y a dans ce type de chanson, de blues, qui devient une sorte, pour beaucoup de gens, d'art un peu mineur parce qu'on mélange deux choses nobles. Et comme dans la bande dessinée, on mélange deux choses nobles qui sont la littérature et l'image pour en faire un mix qui devient un art populaire, la bande dessinée. Voilà. Donc, dans les deux médias, dans les deux arts, que ce soit la musique chantée ou la bande dessinée, chacun des deux, en théorie, ne peut pas être sorti de l'autre et complémentaire en termes de vecteur d'émotion, soit par l'image, soit par le mot, soit par la musique. Donc, aujourd'hui, nous avons trois auteurs qui ont flirté avec les deux genres autour de cette double table ronde. Quatre. Quatre, oui, excusez-moi. Trois oeuvres, quatre auteurs. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors, malheureusement, comme je ne savais pas que le quatrième était là, je n'ai absolument rien sur lui. Mais je n'ai même pas lu. Alors, on est très nombreux dans la bande dessinée. Non, mais je n'ai pas besoin de micro, en fait. Mais comme moi, parce que j'ai une voix qui porte... On est très nombreux dans la bande dessinée et on ne se connaît pas forcément. D'ailleurs, on ne se connaît pas. Voilà, on ne s'est jamais rencontrés, peut-être. Mais voilà. Donc, je n'ai même pas... Donc, on n'a pas lu, je ne sais pas, forcément, il y a une myriade d'auteurs. Et des fois, on s'adresse à moi en me disant, ah, mais vous connaissez un tel. Ben non, on est à peu près, je ne sais pas, on va être... Un millier. Combien ? Un millier. Oui, un millier seulement. En France, on est entre 1000 et... Je crois 1000 à 1300. Voilà, c'est ça. Donc, on ne lit pas forcément plus de bande dessinée que ceux qui la lisent. Parce que quand on fait de la bande dessinée, moi, mon goût se restreint et tient dans un trou de souris. Je veux dire, il y a des choses, voilà. Je vais plutôt dans ce que j'aime. Donc, on ne se connaît pas forcément non plus. Voilà, mais c'est bien, ça va être une belle raison de se rencontrer. Donc, voilà. Donc, Pascal Mezzo qui a pris la parole. Toi, tu as un long compagnonnage avec la musique, pas seulement par la bande dessinée. Tu... Alors oui, alors moi, c'est marrant parce que ce genre de débat, bon, on commence depuis que j'ai fait... Depuis que j'ai fait ce portrait de Ronda Johnson, on me parle beaucoup de ça. Moi, je crois que le seul rapport entre la bande dessinée, c'est-à-dire le dessin finalement, le dessin ou l'écriture et la musique, c'est simplement la sensibilité. Parce que tout le monde écoute de la musique, tout le monde lit à peu près, j'espère. Et donc, voilà, je ne vois pas le... Ce n'est pas parce qu'on fait de la musique qu'on fait mieux quelque chose sur... Enfin, qu'on dessine mieux les musiciens ou qu'on raconte mieux leur vie. C'est vraiment une histoire de sensibilité. Et souvent, on me rapporte à mon passé musical parce que j'ai fait de la musique pendant très, très longtemps. Avant de faire du dessin. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment un pont entre le fait de faire de la musique et de l'écrire ou de la dessiner. Je veux dire, il y a des gens, je connais des gens qui le font très bien et qui nient le jouent d'un instrument. Voilà, ce n'est pas nécessaire. C'est juste une histoire de sensibilité. Et dans ton travail de dessinateur, tu n'avais pas fait des pochettes ? Si, bien sûr, parce que le thème me plaît. Pas essentiellement d'ailleurs. J'ai même peur d'être étiqueté. Là, je viens de faire avec Jean-Michel un livre sur le blues. Et je ne suis pas Monsieur Blues. J'espère ne pas le devenir. Mais pourtant, c'est un de mes livres qui fonctionne le mieux et qui fonctionne pas. C'est incroyable ce qui nous arrive. Alors que c'était très simplement pour le plaisir. C'est aussi une histoire d'enchaînement, c'est-à-dire que le Roi des Mouches a un… Le Roi des Mouches a des références musicales parce qu'on veut parler d'une époque. Et quand on parle d'une époque, il y a toujours une bande-son. Donc quoi que vous lisiez, je veux dire que ce soit en littérature, il y a toujours… On entend évidemment les propos de celui qui écrit ou des personnages, mais on entend aussi une musique. On se fait sa bande-son. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Maintenant, je ne sais pas, mais dans toute chose, dans une vie, il y a une bande-son. Vous écoutez de la musique tous, certainement, même sans la écouter ou sans faire l'effort. De toute façon, vous recevez des… voilà, la radio… Et il y a des gens qui choisissent parce qu'ils aiment un petit peu plus la musique qu'ils vont chercher. Et là, à ce moment-là, ils se fabriquent leurs bande-son. Mais je pense qu'on a tous une bande-son, voilà. Et quand je fais un album, même qui ne traite pas de la musique elle-même, j'aime bien faire des références musicales. Parce que le Roi des Mouches, ça décrit une époque qui est la nôtre. Enfin, je veux dire, c'est les années 2000. Et les années 2000 sont marquées aussi, comme je parle d'adolescent, et que l'adolescence est souvent accompagnée d'une bande-son très forte. Je veux dire, on existe un petit peu parce qu'on écoute, entre autres. Donc, je veux dire, on a fait des références musicales avec Michel Pires aussi. Ce que je veux dire aussi, c'est que le Roi des Mouches t'a donné une visibilité très forte qui a bénéficié à Love in Vein. Il y a une sorte de boule de neige vertueuse dans ton travail. Bien sûr. Bon, après, les gens n'ont pas forcément lu ça, mais c'est vrai que… Le Roi des Mouches, c'est une lecture difficile parce que c'est un cri, si tu veux, et c'est un roman de mœurs sur ce qui ne nous plaît pas vraiment à Michel Pires et moi. Et ça, c'est tout un autre travail. Mais les gens, effectivement… Je ne sais pas s'il y a eu le pont vraiment entre ce que j'ai fait avant… Je ne sais pas… Au moins journalistiquement. Alors, journalistiquement, c'est assez important. Les journalistes ont parlé de nous. On a eu de la chance. Ça aide à ce que les gens vous… C'est sûr. C'est le travail que tu as à faire avec ta maison d'édition. Oui. À mon avis, vous ne le faites pas assez tous en tant qu'éditeurs. On le fait… On le fait… On le fait en permanence, le problème. Est-ce que les médias s'intéressent aux médias CEO ou pas ? Oui. Après, c'est une question d'accessibilité aussi. « Love in Vein », c'est quelque chose qui est plus accessible à peu près de la France. « Le Roi des Mouches », c'est quelque chose qui est volontairement quand même assez… Qui cultive un certain hermétisme. Qui est justement… Qui fait tout son intérêt aussi. Mais qui ne peut pas, du coup, atteindre le public que nous, on a atteint. Parce que nous, c'est très, très large. Parce qu'on rentre par la musique, nous aussi. On rentre par la musique, donc, à tous les gens qui sont amateurs de blues, amateurs de rock, et qui ont cette culture-là. Et puis, d'autres gens aussi qui sont intéressés à cette histoire. Parce que c'est une histoire romanesque. C'est une histoire romantique. Et donc, du coup, qui plaît à des gens, indépendamment du fait que ça soit du blues ou pas. C'est ce qu'ils nous ont dit. Nous, on savait quand même un peu de temps qu'on se balade et qu'on rencontre des gens. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ils ne connaissaient pas le blues. Donc, après, le succès est aussi une question qui tient aussi à l'accessibilité. Donc, effectivement, le fait que ça soit mezzo… Et je pense, moi, par rapport à ta question, je pense que le succès est aussi dû à une éducation entre le dessin de mezzo et le sujet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un peu une alchimie qui fonctionne très, très bien. Le projet, ce n'était pas seulement de raconter l'histoire de Robert Johnson. C'était d'utiliser le personnage de Robert Johnson, déjà, pour raconter le contexte de la naissance du blues. De raconter le contexte de la naissance du blues et aussi le contexte, évidemment, de la ségrégation, le contexte social et politique de l'époque, bien sûr. Sinon, ça a manqué un peu de richesse parce qu'on ne peut pas comprendre le blues sans comprendre son contexte socio-économique. Mais on ne peut pas faire le portrait d'un personnage sans traiter du contexte dans lequel il est né. Et il s'est fait connaître. Tu parles de n'importe qui. Donc, c'est un portrait… Une biographie, je n'aime pas trop ce mot parce que c'est très Wikipédia, comme on entend par-ci et par-là. Mais, je veux dire, un portrait, c'est que tu parles d'un personnage. Évidemment, tu ne peux pas le dévier de l'époque qu'il habite. Et, je veux dire, et vice-versa. Donc, forcément, tu parles de cette époque. Juste en question, pourquoi ce Robert Johnson en tant que tel ? Pourquoi celui-là ? Memphis Lim a déjà été traité par ailleurs ? Ben, vas-y, si tu veux. Ben, Memphis Lim, c'est autre chose. C'est pas du tout… Enfin, il est aussi né dans le Mississippi et il est aussi à peu près de cette génération-là, mais il n'a pas du tout le même destin. Et Robert Johnson, il incarne vraiment les débuts du blues, même si ce n'est pas un des pères fondateurs du blues. C'est la deuxième génération et c'est un personnage charnière qui a fait évoluer le blues dans une certaine direction et, en plus, qui est devenu complètement mythique parce qu'il a été très repris et très cité par les musiciens du rock, notamment les Stoz, les Zepi, les Clapton, etc. Toute la génération du rock des années 60 qui s'est réclamée énormément de lui, d'autres aussi, comme le dit l'auteur, c'est d'autres, à Edward James, mais Robert Johnson est devenu vraiment une référence et à ça est venu s'ajouter l'histoire de la légende du diable, du pacte avec le diable, qui lui a été attribué un petit peu… Comment dire ? C'est pas uniquement… c'est pas un truc de son fait uniquement, c'est ce qu'on raconte souvent quand on fait des réponses comme ça, mais c'est… En fait, l'histoire du pacte avec le diable, c'est un truc qui a été cultivé par les musiciens de blues de l'époque, il y en avait beaucoup et beaucoup avant lui, notamment qui s'appelait Tommy Johnson, et qui est celui qui a raconté le premier histoire qu'on prête à Robert Johnson. Robert Johnson, il s'est contenté de l'acquiescer quand on lui demandait s'il avait rencontré le diable, il y avait du oui comme ça, parce que ça l'arrangeait comme ça arrangeait tous les bluesmans de l'époque, de faire croire qu'ils avaient des acquaintances avec le diable pour qu'on ne les emmerde pas parce qu'ils avaient une vie assez dangereuse. Mais voilà, pour répondre à la question, c'est tous ces éléments-là qui font du personnage quelque chose d'assez romanesque, et qui fait qu'il est plus intéressant que d'autres, par exemple un fils libre. Même Maddie Waters, qui est un personnage très très fort, est d'un point de vue romanesque moins intéressant. Je pense que le thème n'est pas vraiment important, c'est pas que le scénario n'est pas important, c'est la façon, c'est le focus, c'est la façon dont tu montres les choses. Je veux dire, Raymond Carver est capable de vous intéresser avec quelqu'un qui se fait bronzer dans son jardin d'une certaine manière. C'est son imagination, sa sensibilité d'écrivain qui va vous faire... La bande dessinée, c'est pareil. Il n'y a pas de bon thème, il n'y a pas de mauvais thème, il y a simplement une façon de l'aborder et de la raconter. Et ça, voilà, il faut rencontrer le public. Justement, sur ce sujet-là, par exemple sur la manière de raconter les choses, nous, on parlait de la ségrégation tout à l'heure, on a pris le parti pris de ne pas parler de la ségrégation et sous l'angle des lynchages, etc. Donc ça, c'est par exemple pour illustrer ce que disait Mezzo, c'est vraiment une approche qu'on a eue. On préférait montrer le racisme et la ségrégation sous l'angle de la violence quotidienne, c'est-à-dire de montrer sur les arrières-plans et dans la vie quotidienne, puisque c'est ça qu'on a voulu faire, c'est montrer, que ce soit à la fois un portrait de Robert Johnson mais aussi une chronique de la vie quotidienne de l'époque. Et donc, la vie quotidienne, c'était quand même pas des lynchages tous les jours, il ne faut pas exagérer, il y en avait beaucoup, mais c'était tout le sud des Etats-Unis. Donc on n'avait pas tellement de raisons, au bout du compte, de montrer les mecs se faire lyncher, se faire agrouiller, jeter dans les rivières, etc. Et on trouvait aussi que finalement, et ça rejoint ce que disait Mezzo sur Carver et tout ça, c'est le quotidien comme ça. C'est cinéma interdit aux blancs, réservés aux noirs, ces restaurants, etc. C'est ce bus qu'on voit passer dans une case, et on voit les noirs derrière, etc. On trouvait que c'était beaucoup plus violent, vous, du coup. Du point de vue de l'écriture, il y a un travail presque de musique sur ton écriture, non ? Ben, c'est au-delà de l'écriture, oui, bien sûr. C'est qu'en fait, on a essayé aussi d'aborder le livre comme du blues. C'est-à-dire, comme le blues, c'est la musique de l'émotion par essence. En tout cas, c'est une musique qui fonctionne principalement sur l'émotion, sur l'expression. C'est une musique qui est assez simple dans sa structure, mais qui ne peut marcher, ne peut vraiment créer quelque chose, quelque chose que si elle est vraiment très expressible. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'un peu magique, qui est l'essence de cette musique, et c'est vraiment très, très émotionnel. Et nous, on a essayé de jouer là-dessus, donc sur cette espèce de minimalisme du trait, on nous pose souvent la question de savoir pourquoi c'est en noir et blanc. C'est parce que ça permet de mettre en avant l'os, comme dit l'exo, et ce trait, très, très simple. Il ne faut pas enrichir, il faut rester assez rouge, c'est le noir et blanc. Le trait n'est pas simple. Non, non, mais je veux dire oui, c'est le principe du noir et blanc, pardon. C'est quelque chose qui met en valeur le trait, et ce n'est pas noyé par la couleur, c'est ça que je voulais dire, pardon. Et donc nous, on a vraiment abordé ça, en essayant de mettre tout au maximum par l'émotion. Donc effectivement, il y a... J'ai quand même essayé de travailler sur l'écriture, bien sûr, mais l'idée, le plus gros travail de l'écriture, c'est de mettre le moins de texte possible. C'est-à-dire de faire parler au maximum des images. Et en somme, le format nous a finalement aidés au bout du cours, parce que c'est un format cinématographique qui permet de jouer beaucoup sur les secondes plans, et même les troisième plans, et de raconter du coup de choses par image. Donc le projet était vraiment... Le projet était de faire dire un minimum de choses par le texte, et un maximum de choses par l'image et le texte. C'est finalement là plutôt pour faire le lien, pour raconter des choses quand on ne peut pas faire autrement, et pour être un fil rouge et pour donner un ton aussi. Donc effectivement, après, dans l'écriture, il y a le ton musical, mais c'est aussi le ton du personnage qui raconte l'histoire qui est important aussi. C'est le fruit d'une rencontre avec un pays, Madagascar donc. C'est le fruit, ce livre, d'une rencontre avec un groupe de musique, de musique traditionnelle malgache, dix musiciens, que je suis allée rencontrer à Madagascar, parce que j'ai été envoyée par leur producteur français, pour faire un reportage dessiné, donc sur chacun d'eux. Ce groupe a la particularité de rassembler dix maîtres, chacun dans leur région, parce que Madagascar, chaque région a ses rythmes, a ses instruments traditionnels. Et l'idée, c'était de rassembler tous ces rythmes et ces différentes musiques, pour traduire la musique malgache. Et puis, petit à petit, ça a été aussi la rencontre avec l'accordéoniste du groupe, qui est un monsieur de plus de 60 ans, avec qui j'ai tissé des liens privilégiés, parce que je me suis liée d'habitude avec sa fille. Et puis, voilà, c'est ici une relation de confiance qui a fait que... Donc, il s'appelle Jean Pisse. Jean Pisse a commencé à me raconter des anecdotes de son enfance. Il a commencé par la première qui était... Voilà, pourquoi il s'appelle Jean Pisse ? Pisse, en malgache, c'est chaton, c'est chat. Donc, voilà, c'est Jean Chat, John Kett. Pourquoi ce nom bizarre ? Donc, il a toute une histoire là-dessus qui date de sa naissance. Et puis, comme il a vu que j'ai prêté une oreille très attentive à ce qu'il me racontait, il a commencé à me raconter la suite, plein de petites anecdotes de quand il était gosse. Et j'ai trouvé ça très vivant, très sympathique. Là, j'en suis... Je reviens juste de Madagascar il y a trois jours. C'est mon douzième voyage. Et en fait, pendant tous ces voyages, à chaque fois, je ramasse... Enfin, je fais beaucoup de dessins sur place. Et au bout d'un certain temps, il s'est posé la question qu'est-ce que j'allais faire de tous ces dessins ? Et voilà, je fais partie d'un collectif, les carnets distribulants. Les deux sont présents. Et on a fait ensemble, on a fait beaucoup de livres. On a fait quoi ? Six ? Six livres. Six carnets de reportages. Les carnets... J'aime pas dire carnets de voyages personnellement, mais c'est plutôt des carnets de voyages, dans le sens que c'est des thèmes engagés. Et je me suis dit, ben voilà, je vais faire un carnet de reportages sur Madagascar. Et puis, je me suis aperçue en parlant avec mes amis malgaches qu'ils ne lisaient pas. Ils ne lisaient pas parce qu'ils ne savent pas lire, mais simplement parce que le livre est un produit de luxe à Madagascar. Et très peu ont accès, pour des raisons financières, au livre, à l'objet livre. En revanche, ce qu'ils lisent le plus, d'ailleurs comme chez nous, c'est la BD. Et là, je me suis dit, ben voilà, moi j'ai envie que mes amis malgaches lisent ce que je vais faire sur eux, sur leur histoire, sur mon vécu, sur tout ce que j'ai absorbé de Madagascar. Et j'ai décidé de faire une BD. Donc pour moi, c'est ma première bande dessinée. Le fait que ce soit un musicien, est-ce que ça change ton propos ? Parce que tu racontes la vie d'un musicien, sa découverte de l'accordéon et tout ça. Le fait que ce soit un musicien, ça permet de mieux retranscrire Mada ? Est-ce que c'est une dimension forte pour Mada ? Est-ce que ça change ta façon de travailler ? C'est sûr que c'est un angle de vue qui est important parce que la musique à Madagascar est omniprésente, elle est partout, elle est là pour les mariages, les enterrements, les rituels divers et multiples, etc. Mais j'ai sûrement, pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai forcément une sensibilité à la musique. Mais ce n'est pas pour ça que je décide de parler d'un musicien. C'est vraiment ce que j'ai dit au début, c'est le fruit d'une rencontre. Il se trouve que c'est un musicien, mais ça aurait pu être un planteur de choux. C'est pas un niveau sur la musique, c'est un niveau sur Madagascar. C'est l'histoire d'un accordéoniste prodige, un enfant prodige. C'est quand même une histoire très particulière autour de la musique, autour de l'accordéon. Mais c'est une histoire qui me semblait forte et qui me donnait envie de la raconter. Il m'avait contacté pour faire cette pochette et on a réfléchi ensemble. Et à la base, il voulait une petite BD à l'intérieur, dans le livret. Donc on était partis là-dessus, j'avais commencé à faire des petites recherches. Et quand on a montré ça à Sony, Sony nous a dit que c'est con de le faire en livret, il vaudrait mieux. En plus, je crois qu'il y avait une négociation avec les droits de papillons. Il s'est dit, mais autant faire une BD à côté. Donc à la base, c'était prévu de faire, ce qui j'ai bien compris, je comprends toujours un peu à côté, mais que je devais faire une adaptation de papillons à côté, complètement autonome vis-à-vis de l'album de Steph. Et en même temps, ce n'était pas vraiment mon projet. Enfin, c'était un truc. Et du coup, j'ai proposé à Steph, je lui ai fait, tu ne veux pas, vu que c'est quand même ton livre de chevet, tu adores ce bouquin, autant l'écrire, on le bosse ensemble. Moi, je te donne un peu les ficelles de la BD. Et puis toi, tu vois les points qui t'intéressent dans le bouquin, comme ça, on va le développer. Et donc au début, il était à s'emballer. Et puis en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était un boulot, scénariste. C'était faire une BD, ce n'est pas du temps. Et du coup, on a fait appel à Cécile Richard, notre voisine, pour scénariser la BD. Voilà, donc on a bossé à trois là-dessus. Et vite, on est arrivé dans le concept de dire, bon, on va laisser la musique de Steph et c'est un album concept. Et dans ses concerts, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est un album vraiment excellent. Parce que moi, je ne suis pas fan particulier de son Severino, mais cet album est vraiment chouette. Et dans sa tournée, en fait, il raconte ce bouquin qui fait 500 pages en 14 chansons. Donc, c'est des petites, il y en a 13 plus une, ça fait 14, qui se montent comme ça. Et entre ces chansons-là, il fait un petit speech pour expliquer où on en est, mais ce n'est pas évident. Et du coup, on s'est dit, tous ces petits speechs, ça va peut-être manquer quand même. Et pourquoi pas faire la BD, justement, qui parle de ces petits speechs. Donc, on a pris l'idée de base que plutôt qu'Henri Charrière, l'écrivain, soit un écrivain et qu'il aille à Cayenne et qu'il revienne et qu'il écrive, on va, la petite partie adaptée du bouquin, c'est-à-dire qu'on a pris un chanteur qui part à Cayenne et quand il revient, eh bien, en chanson, donc un chansonnier qui va raconter ce qui lui est arrivé à Cayenne. Donc, c'est ce qu'il fait sur le CD et c'est ce qu'il fait aussi dans la BD. Il raconte ce qu'il a fait. Donc, c'est pour ça que Sanséberino est représenté dans la BD, visuellement. Et voilà, du coup, tout l'univers, en fait, il se suit entre le CD qui est parti de base et la bande dessinée. Ce qui est très, très différent quand il y a des bandes dessinées qui sont faites à partir de CD en général, il y a une sorte de pléonasme entre le texte de la chanson et la BD. C'est-à-dire qu'on met le texte de la chanson et en parallèle, on met des images. Là, on a choisi, tous les quatre, un parti pris complètement différent, qui est d'intégrer les chansons, justement, en brut. C'est-à-dire que les chansons sont sur une page, en général, voilà. Et ensuite, ce qu'on raconte essentiellement par le dessin, c'est ce qu'il n'a pas dans la chanson. Donc, on raconte le avant ou l'après, enfin avant, après. Et du coup, on a un continuum qui est le roman d'Henri Charrière. Ce qui permet de faire le lien entre les chansons de San Severino. Donc, on est parti sur une base qui est complètement différente de ce que sont les autres BD, les chansons de Souchon, la bande à Renault ou je ne sais pas quoi. Donc, certains trucs sont très bien, sont très émouvants, mais où il y a une sorte de... On essaie de retranscrire en dessin ce qui est dit par la musique et la chanson. Et là, on n'est pas du tout dans cet esprit-là, puisque ce qui nous intéresse, c'est vraiment de donner un continuum aux chansons pour retracer le roman en tant que tel. Et surtout, ce n'est pas un album qu'on lit en écoutant le CD. Alors, on peut, mais on comprendra rien. C'est des produits qui vivent indépendamment. Mais le but, c'est qu'il y ait une alchimie. C'est-à-dire que quand on lit la BD, les musiques qu'on aurait écoutées, ça répond autant par cette ambiance. Parce qu'ils bossent avec quatre musiciens, c'est que acoustique, c'est que des cordes. Et c'est très minimaliste, enfin, ce n'est pas minimaliste au niveau de la qualité, mais c'est minimaliste parce que ce n'est pas amplifié. Enfin, c'est très ça. Mais par contre, c'est très présent et c'est un peu comme un décor qu'on pourrait retrouver dans une bande dessinée, une ambiance, une couleur, une palette graphique. Et... non, une palette de couleurs. Et cette musique, justement, qui reste là. Sous-titrage ST' 501